Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liedot. On est ensemble et en direct jusqu'à 13h. A partir de midi, vous retrouverez le camarade Clément Arion. Ce sont les Jeux Olympiques dans tous leurs états. Et aujourd'hui, on fera le bilan de cette magnifique performance que nos athlètes ont réalisée dans le sport collectif. On sera notamment avec le président de la fédération de voler. Donc ça sera à suivre entre midi et 13h. Mais tout de suite, 10h30, l'heure des grands débats de l'été. Nous sommes aujourd'hui avec Alex Darmont. Bonjour. Bonjour. Chroniqueur politique et vous êtes sur Youtube avec votre chaîne Les Indécis. Merci beaucoup d'être avec nous. Habitué également des micros de Sud Radio. Franck Dedieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Et le prochain numéro sort dans deux jours, en kiosque et partout. Même à vous qui êtes abonné. Et c'est quand vous cliquez E-E-Trim. C'est un grand numéro sur les galériens du e-commerce, c'est ça ? Absolument. Et donc on le retrouvera en kiosque. Plongé dans ce monde de la logistique qui est méconnu et qu'on révèle. Donc une enquête de Marianne à retrouver en kiosque dans deux jours. Et nous sommes en ligne avec Laurie Chavanet. Bonjour. Bonjour Maxime Eddow. Merci beaucoup. Excellente qualité historien. Et on peut notamment vous retrouver régulièrement avec vos collaborations dans le Figaro Vox. Et vous avez toujours un regard très aigu sur l'actualité. Je suis ravi de vous accueillir autour de la table. Surtout qu'aujourd'hui, le menu est chargé. Nous avons Lucie Casté. Nous avons Emmanuel Macron. Et nous avons Edouard Philippe. On va commencer par Lucie Casté, notamment. Mais ça, ce sera avant, après, je veux dire, avoir écouté vos coups de cœur et vos coups de gueule. Notamment le vôtre, Franck Daudieu. Vous avez un coup de cœur sur la fameuse redistribution qu'on aime vanter en France. Et il se trouve quand même que ça a bénéficié à des gens et que ça marche. Ben oui, on l'a souvent répété, les Français ont besoin d'ordre. Ils aspirent à avoir de l'ordre. Et il y a l'ordre dans la rue, mais il y a aussi l'ordre social. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez un État qui intervient au nom de la solidarité nationale. Il y a une étude de la DRIS, qui est le ministère des Affaires Sociales. Je ne vais pas vous assommer de chiffres. Mais ils sont tout de même éloquents et qui disent, regardez, l'intervention de l'État à travers la fiscalité, les prestations sociales, ont permis de réduire le nombre de pauvres de 4,4 millions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre les 20% les plus riches et les 20% les moins riches, vous avez un rapport qui est de 4,5. Donc, les 20% les plus riches sont 4,5 fois plus riches que les 20% les plus pauvres. Eh bien, sans la redistribution, ce rapport ne serait pas de 4, il serait de 8. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que la France est un pays où, tout de même, on laisse la place à l'initiative privée, où il y a une possibilité de réussir, de faire ses affaires. Et puis, aussi, tout de même, une sorte de, je dirais, par tradition de justice sociale, de redistribution qui permet de vivre tout de même, malgré tout, harmonieusement. C'est un peu ce qu'il en ressort de cette étude. Ça fait un peu du bien au moment où on se dit, ah, la cistana, etc. Alors, effectivement, il peut y avoir des abus ici ou là. Il ne s'agit pas de les nier, ça serait contraire à la réalité. Mais il s'agit parfois de se dire, au fond... Nous avons un bon système, il s'agit de s'inventer de temps en temps. S'il y avait 4,4 millions de pauvres de plus dans la rue, il y aurait une forme de désordre. Et je dirais que l'ordre social procède aussi de la justice sociale. Alex Darmon, comment vous réagissez, vous, à cette bonne nouvelle ? Vive la redistribution en France. Très bien, puisque je suis fan de notre système économique en France, notre système de ressources sociales aussi. pour y avoir profité, en avoir profité. Je trouve effectivement qu'on ne le met pas assez en valeur, ce système. Donc, je m'inscris complètement dans ce coup de cœur. C'est un très beau coup de cœur. Laurice Chavanet, historien, comment vous réagissez, vous, à cette bonne nouvelle ? Vive le système social français ? Vive la redistribution ? Écoutez, les questions économiques ne sont pas mon fort. Mais cependant, je crois que toute bonne nouvelle est bonne à prendre. En faire un coup de cœur, oui, parce qu'on a l'orgueil français de notre système économique, social. Donc, un peu de savoir perpétuer, c'est très bien. Il ne faut pas savoir que révolutionner. Oui, et puis, il y a cette idée, souvent, dans les derniers mois politiques, où peut-être, en effet, Franck Daudieu, que ce n'est pas une qualité du pays qui a été suffisamment mise en avant, même dans les grandes périodes. On en parle très peu, en réalité. Oui, on parle très peu d'un système qui, tout de même, l'État providence fonctionne. Et ne fonctionne pas simplement, je dirais, sur des postures un peu bienveillantes et gentilles. Elle fonctionne aussi pour l'ordre social, pour qu'il y ait, tout de même, une certaine harmonie dans le vivre-ensemble. Je n'aime pas trop cette expression un peu fourre-tout. En tout cas, un équilibre, peut-être, plus que le vivre-ensemble, c'est le mot équilibre. Oui, c'est-à-dire que les Français aiment râler, mais ils aiment aussi la justice sociale et la solidarité nationale. En plus, c'est vrai qu'on en parle souvent négativement, de ces ressources sociales, de ce système en France qui est, on l'a dit, vraiment valorisant. Vous avez souvent, quand on en parle et qu'on en fait un thème de campagne, c'est pour dire qu'il faut lutter contre les fraudes. Toujours lutter contre les fraudes. Ou alors le réformer, parce qu'il serait, soi-disant, trop généreux. Trop généreux, exactement. Et on peut y réfléchir, on peut essayer de le modifier, de l'affiner. Mais il est vrai que c'est le seul système au monde, je ne pense pas me tromper en disant ça, où vous pouvez être accompagné tant sur la sécurité sociale. Baladez-vous sur la planète, vous verrez que c'est très compliqué, dans d'autres pays, de pouvoir bénéficier de ces ressources. Même sur le chômage, c'est quand même quelque chose de formidable de pouvoir, à un moment donné, se dire qu'on peut être accompagné s'il nous arrive une situation dramatique dans notre travail. Donc, il faut effectivement, je pense que c'est bien, d'en parler ce matin positivement et de pouvoir poser les bases en disant que c'est un système qui a vraiment ses qualités avant d'avoir ses défauts. Vous, vous êtes choqué quand vous entendez souvent ce système être mis en cause par les différents politiques qui, objectivement, assez régulièrement, ou même être réformés parce qu'ils seraient, soi-disant, trop généreux, à destination d'autres autres mondes. C'est un thème de campagne, à chaque élection présidentielle, vous voyez que c'est un thème de campagne. Le premier à avoir fait, c'est Nicolas Sarkozy en 2012, quand il arrivait un peu sur le tard dans sa déclaration de candidature et qu'il ne savait pas quoi aborder comme sujet. Mais c'était normal en même temps, j'ai envie de vous dire, c'était normal parce que c'était un thème qui était important. Vous pouvez le critiquer, vous pouvez essayer de chercher des solutions, essayer de vouloir l'améliorer, de le faire vivre avec son temps. Mais je pense que que le critiquer, de faire que ça, ne lui rend pas service alors que c'est un système qui aide beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français. Vous êtes d'accord avec ça, Franck? Oui, bien sûr. Et je voudrais insister sur un point, c'est qu'on ne s'aperçoit pas à quel point dans le modèle français, il ne s'agit pas que du modèle social français, il s'agit du modèle politique républicain français. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes... C'est la tradition de tout un héritage, de toute une construction. À partir du moment où vous êtes un citoyen qui est aussi un contributeur à l'effort national, il se crée une forme d'obligation politique qui s'appelle la res publica, la chose publique. Et donc, il n'y a pas d'un côté le social généreux et d'un côté le politique qui est républicain, il y a les deux s'entremêlent forcément parce qu'un citoyen est un contributeur. Un contributeur est aussi un citoyen et c'est quelque chose qu'il faut, on a tendance, c'est vrai, à les dissocier comme si le social et le politique, la République et la solidarité étaient presque... Vivaient leur vie, je dirais, l'une à côté de l'autre. Non, il y a une forme de... Théoriquement, depuis la Révolution française, les deux, le social et le politique... Sont intimement liés. Autour de la chose publique, la res publica. Alex Darmont, à vous, votre coup de cœur, c'est l'héritage des Jeux, on en a beaucoup parlé sur Sud Radio, notamment hier, on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans quelques instants avec ce qui va se passer au niveau politique. Vous, le coup de cœur concerne l'héritage des Jeux dans la gestion des infrastructures. Expliquez-nous ça. Oui, en fait, pour ceux qui ont assisté à des Jeux olympiques à l'étranger, ce qui est mon cas, j'étais à Rio en 2016, on a pu se rendre compte des mois, des années après, finalement, que les infrastructures qui avaient été spécialement construites pour ces Jeux olympiques ne servaient plus quelques semaines ou quelques mois après. Or là, ce qui est assez impressionnant dans ce qui a été fait par les équipes des Jeux olympiques à Paris, c'est que 95% des infrastructures qui ont servi aux compétitions sportives étaient déjà présentes, existaient déjà, et vous n'avez construit simplement que 5% des infrastructures qui sont notamment la piscine olympique à Saint-Denis, c'est le village olympique aussi qui a été construit pareil dans le 93, et la dernière infrastructure qui est l'aréna Adidas à Porte de la Chapelle. Et ces trois infrastructures, finalement, elles vont servir. C'est-à-dire qu'après, vous allez avoir cette Adidas Arena à Chapelle qui va servir à l'équipe de basketball. On a appris que le centre aquatique de natation allait être ouvert au grand public et allait aussi servir à accueillir des compétitions, notamment les championnats d'Europe en 2026, et le village olympique, comme vous le savez, qui va être transformé en zone de logement et aussi avec un hôtel et même une école, je crois. Bref, en tout cas, tout a été pensé, réfléchi, pour qu'il y ait le moins de pertes possibles dans la construction de ces infrastructures. Et je trouve ça formidable parce que, je le disais, à Athènes, vous avez la moitié quasiment des infrastructures en 2004 qui avaient été construites, qui étaient toutes neuves et dont on ne se sert plus aujourd'hui. J'engage d'ailleurs les auditeurs à aller voir les images des infrastructures à Rio. Moi, j'avais pu assister à une compétition de water polo dans un centre aquatique flambant neuf et qui, aujourd'hui, est laissé complètement à l'abandon. C'est des millions d'euros. C'est des décombres totalement. Quand on regarde les images, c'est un site idéal maintenant pour l'urbex. C'est devenu hallucinant. Exactement, c'est hallucinant. Et ce ne sera pas le cas à Paris puisque Paris, les équipes d'organisation, l'État, la ville de Paris ont eu la bonne idée de se servir des infrastructures historiques de notre ville pour pouvoir, et si vous avez assisté à ces épreuves, c'était magnifique, pour pouvoir regarder les différentes épreuves sportives comme le Grand Palais ou comme Bercy, comme on a vu les finales dimanches et samedis de basketball. Donc, c'est vraiment un coup de chapeau à ces équipes et puis elles vont encore servir, ces infrastructures. Il y a eu quelques infrastructures temporaires qui ont été construites, notamment le site du Beach Volley sous la Tour Eiffel qui va servir encore pour les Jeux Paralympiques avec le CFC Foot. Bref, tout a été réfléchi pour faire en sorte qu'on n'utilise pas de l'espace bêtement et surtout on ne dépense pas bêtement des constructions. Donc, comment on doit réagir à ça, en fin de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, c'est qu'enfin, on pense un peu le temps long ? Oui, et puis on pense le temps long avec une dimension économique. Il y a une vraie habileté dans cette organisation, c'est-à-dire, au fond, faire du décor de Paris une infrastructure sportive en elle-même. Et donc, vous gagnez sur les deux tableaux, vous gagnez en termes d'image, parce que c'est vrai que c'est magnifique et c'est unique, et puis vous gagnez aussi en termes économiques et financiers, parce que vous réduisez les dépenses. Effectivement, il y a peu de nouvelles infrastructures et ces nouvelles infrastructures, alors là, je connais moins le devenir sur le plan sportif, mais apparemment, ce sont des infrastructures qui ont un avenir assez pérenne, un avenir économique, et même d'utilité publique pour les sports. Alors, Laurie Chavanet, avant votre coup de gueule, je reviens vers vous, je rappelle, vous êtes historien de la Révolution française, notamment, vous avez écrit sur Mirabeau, sur Danton, sur Robespierre, comment vous vous observez un État, qui est dans un domaine très différent de celui de la Révolution, je l'entends bien, mais qui enfin pense le temps long comme ça, quand il construit des choses, quand il met des projets en place. Ça rassure l'historien que vous êtes ? Bon, ça me rassure en même temps que l'on pense le temps long dans l'avenir, mais aussi le temps long dans le passé. Et ça serait d'ailleurs l'objet aussi de mon coup de gueule. Non, je crois que c'est absolument fondamental d'avoir... On est obligé d'être dans l'urgence pour répondre aux exigences des électeurs, d'être donc le court terme, dans l'urgence sur la question de prix, des denrées de première nécessité, etc., l'énergie. Mais en même temps, le temps long, c'est la seule chose qui nous garantit contre, premièrement, la démagogie, qui est d'abord très dangereuse en démocratie depuis toujours, c'est-à-dire la volonté de seulement s'adresser à sa clientèle politique et électorale, avec des mesures populistes qui réduisent énormément le débat et l'appauvrissent en nuance. En même temps, le temps long, c'est savoir penser les générations futures, et pas seulement le temps long des dix années qui viennent. Donc, ce temps long, il faut le considérer, même dans le sens très long, et on peut regretter que les précédents gouvernements, les précédents présidents, aient trop peu considéré, justement, nous-mêmes aujourd'hui, qui sommes les héritiers d'un État de plus en plus ordetté, depuis François Mitterrand, grosso modo. Et peut-être, je voulais revenir sur cette question de l'endettement avec un clin d'œil. Si vous voulez, on prend beaucoup l'exemple du Danemark en ce moment, sur les questions migratoires, un État fort, un État très social, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Un État où il y a des contributions publiques très importantes, 40% tout de même de contributions pour tout le monde, quasiment, et puis aussi un État qui garantit avec des mesures sociales très fortes. Or, le Danemark est à la fois un exemple, et en même temps, est-ce qu'il est un exemple relativement aux retraites au Danemark comparé à la retraite à 70 ans ? Je ne dis pas qu'il faut partir qu'on n'a pas l'un sans l'autre, en réalité, c'est ce que vous nous dites un peu. Mais je veux dire qu'ils ont un équilibre. On revient à la question de l'équilibre, Franck de Dieu, vous voyez ? C'est équilibré. Et donc, en même temps que le temps long, il faut toujours rechercher l'équilibre intellectuel, culturel, politique et bien sûr financier. Et l'équilibre et le temps long, vous allez nous en parler dans quelques instants avec votre coup de gueule, mon cher Lerich Savannette, historien, ça concernera apparemment la petite période mémorielle que ça prête à parcourir. Emmanuel Macron, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Et avant d'entrer dans les grands débats politiques qui concernent Lucie Casté, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, avec autour de la table Alex Darmon, journaliste politique et qu'on peut retrouver sur YouTube avec la chaîne Les Indécis, Franck Daudieu, directeur adjoint de Marianne, avec un nouveau numéro qui concerne les galériens du e-commerce qui sera en kiosque jeudi. Et puis Lerich Savannette, historien, je vous donne la parole, mon cher Lerich, parce que c'est vous qui allez clore ce débat de coup de cœur et coup de gueule. Et vous, c'est un coup de gueule concernant les commémorations faites par Emmanuel Macron, c'est ça ? Absolument. J'apprécie les commémorations, les célébrations de l'histoire, les anniversaires importants des grandes dates de notre histoire mondiale, européenne, française. Il y en a une qui me semble absolument déterminante à venir, et j'allais dire cette semaine, c'est bien sûr l'opération Dragoon. Alors l'opération Dragoon, c'est vrai que le nom ne s'est pas forcément passé à la postérité pour le plus grand nombre. Vous allez devoir expliquer. Voilà, exactement. Le 14 août 1944, des milliers de parachutistes des forces libres étaient envoyés dans le ciel de Provence, et c'était le début du débarquement, donc Dragoon, de Provence, du 15 août 1944. Et donc je trouve que c'est absolument essentiel de consacrer cet événement du 15 août. Alors je sais, le 15 août, c'est jour férié, c'est depuis que... Alors le 15 août, c'est aussi, comme ça, historiquement, je le dis, c'était le jour où Louis XIII, ayant eu un enfant, on avait décidé de déclarer que la France était mise, le trône de France, sous la protection de Marie. Et donc le 15 août, c'est la fête des rois de France, et c'est un peu demeuré en même temps. Donc le 15 août, c'est aussi l'opération Dragoon, l'opération du 15 août 1944, lorsque des... donc de toutes les nationalités, des individus ont participé à la libération de la France. Il y avait quelques 2000 bâtiments de guerre, autant d'avions, c'est un débarquement colossal, il faut imaginer. Les Français étaient en première ligne beaucoup plus que dans l'opération donc du D-Day, débarquement de Normandie, puisque les Français, il y avait tout un régiment dirigé par le... commandé par le général Delattre de Tassini. Et donc, c'est mon coup de gueule qu'on en parle beaucoup plus dans le midi de la France où je me trouve qu'en général dans la presse nationale. Alors c'est sûr, on sort à peine des Jeux Olympiques, donc il faut une période de latence, de transition, mais je trouve qu'il faut honorer chaque mort contre quand c'est pour la liberté et pour l'indépendance de l'Europe contre le nazisme. Et vous regrettez que des événements aussi colossaux que celui-ci puissent parfois passer à la trappe ou alors ne servent que de marche-pied à une communication politique, si j'ai bien compris. C'est ça, Laurie Chavanet ? Oui, bien sûr. Bon, ça, la communication politique, elle est, j'allais dire, elle est naturelle sur des événements de cette nature. L'histoire a toujours été récupérée, on peut s'en indigner, mais c'est ainsi depuis toujours. Non, moi, là où ça me perturbe par ailleurs, en tant que citoyen, bien sûr, mais aussi en tant que petit-fils, puisque mon grand-père a fait ce débarquement en Provence, donc je suis jugé parti, si vous voulez, je suis très partiel sur cette histoire puisque je suis très fier du débarquement de mon grand-père qui venait de l'Algérie française, donc c'était un français de l'Algérie française. Mais que je comprenne bien et que les auditeurs comprennent bien, c'est que l'historien que vous êtes regrette en réalité le peu de considération politique, mais cette fois-ci dans le sens noble du terme, si je puis dire, qu'on accorde à cet événement, c'est ça ? Bien sûr, bon, ce sera célébré le jour même, si vous voulez, il y aura quelque chose, mais bien sûr, ce ne sera pas de la même dimension, de la même stature qu'un débarquement de Normandie où l'on avait vu tous les chefs d'État réunis, etc. Cependant, n'oublions pas le débarquement de Provence, c'est un double débarquement qu'il y a eu en France. C'est bien dit, n'oublions pas le débarquement de Provence. Franck Dodieu, c'est vrai, ça a l'importance de l'histoire en politique. Parfois, il y a une sorte de sélection, on va dire, qui peut paraître injuste. Oui, c'est vrai, on a largement célébré le débarquement de Normandie à bon droit. Peut-être, je n'ai pas le sentiment que le débarquement en Provence soit négligé, mais c'est vrai que pour des raisons, par exemple, cinématographiques, la libération de Paris dans quelques jours fera l'objet probablement, la libération de Paris fera probablement l'objet d'une couverture médiatique ou politique plus grande. Pourquoi ? Parce que peut-être il y a une forme de symbolique de la capitale libérée, mais je ne suis pas sûr que le débarquement en Provence soit négligé. Maintenant, je veux bien faire confiance à l'historien. Alex Darman, justement, dans la chaîne YouTube s'appelle Les Indicis. Est-ce qu'on l'est quand il s'agit de choisir des événements historiques qu'on souhaite célébrer, commémorer ? Non, mais après, vous savez, je pense que c'est politique tout ça aussi, sur le fond. Donc, on célèbre peut-être plus les débarquements de Normandie que les débarquements d'Aix-en-Provence parce qu'ils parlent plus au grand public, parce que c'est aussi le relais et le souvenir d'une histoire qui est commune à la majorité des Français. Je fais aussi confiance à l'historien qui dit qu'il ne faut pas qu'on oublie ces débarquements-là. Maintenant, je crois qu'aussi, vous savez, dans les agendas politiques, vous avez des choses et des points incontournables à respecter, que vous soyez président ou aspiré à le devenir, à ne pas zapper. Et puis, en plein été, en plus, je pense aussi que ça n'aide pas pour la communication de nos personnalités politiques à vouloir communiquer sur tel ou tel événement. Et justement, ça fait un peu la transition naturelle avec le sujet qui va vraiment ouvrir la tablée de nos grands débats. C'est Emmanuel Macron qui est prêt à tout pour durer la critique des esprits chagrins, des fameuses cassantes, des commémorations en masse, une deuxième, on va dire, grande fête en septembre, en parade, sous forme de parade sur les Champs-Elysées. Il a dit qu'il allait aussi largement célébrer les Jeux paralympiques. On le fera également aussi, bien sûr, sur Sud Radio. Mais on sent qu'il met tout le paquet pour essayer de garder cette parenthèse enchantée. Et ça ouvre, franchement, le premier débat. Et j'attends vos avis, vos commentaires, 826-300-300 et même sur l'application et les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez dans un premier temps que c'est possible ? On voit quand même que le président, bon, d'abord, est sur une ligne de crête, qu'il y a beaucoup de choses, on va dire, beaucoup de paramètres qui vont rentrer en compte pour essayer de garder cette élique équilibre-là. Mais est-ce que d'abord, on peut y croire ? Est-ce que le français n'est pas trop pessimiste pour ça, Alex Darmont ? Non, pourquoi ? Depuis deux semaines, le français est plutôt optimiste, non ? Avec le nombre de médailles. Vous savez, je pense qu'Emmanuel Macron, en fait, il y a quelque chose qu'on a dit sur lui, on ne s'est jamais trompé, c'est que c'est le maître des horloges. Et en fait, il fait ce qu'il a envie de faire, il le fait comme il a envie. Rappelez-vous, au moment où il fallait nommer Elisabeth Borne, il avait mis plus de trois semaines après son élection en 2022 à choisir son ou sa première ministre avec plein de noms qui avaient été échangés et qui avaient été mis sur la table avant de choisir finalement Adam Borne. Donc, non, non, moi je pense qu'il a raison de jouer avec le temps, de jouer avec l'horloge, je le fais depuis 2017 d'ailleurs. Maintenant, il surfe sur la vague, encore faudrait-il qu'il y ait une vague pour faire du surf et je ne sais pas si la vague, elle existe vraiment, vous voyez. Ah mais Alain, attendez, vous êtes beaucoup plus pessimiste que moi, c'est-à-dire que moi, je me demandais ce que c'est l'état des Français, vous vous dites que carrément l'espèce de vague qu'on a connue... Pour lui, en fait, je trouve qu'il a fait une erreur politique majeure, Emmanuel Macron, et on avait l'occasion d'en parler ici au mois de juin, c'est lorsqu'il prononce sa dissolution, il le fait beaucoup trop tôt. Pour moi, c'était ça la vague, en fait, Emmanuel Macron. C'était sa dissolution. Il aurait fallu soit qu'il la prononce mais qu'il dise on se retrouve à la rentrée et on fera les élections législatives à ce moment-là pour pouvoir bénéficier de cet effet Jeux Olympiques parce qu'il y a un effet qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a un effet Jeux Olympiques pour Emmanuel Macron et pour Alain Dalgo d'ailleurs. Vous auriez préféré qu'il fasse les Jeux Olympiques que ça se passe comme ça s'est passé comme tous les Français. Et en septembre. Et même pour lui, je pense qu'aujourd'hui, il aurait préféré faire ça. Tout à fait honnêtement. Donc après, dire qu'il s'offre ça la vague, et très bien, il prend du temps pour nommer un ou une Première Ministre maintenant qui est capable de dire ce qui va se passer. Vous savez, il a tout à fait le droit de nommer personne et de garder ce gouvernement technique. Et on en parlait ici sur Sud Radio, ça fait partie des libertés, on va dire, de la Constitution de la 5ème de prendre tout le temps qu'il souhaite pour le faire. Par rapport, on nous dit, au budget, au budget, mais même avec un gouvernement qui est sortant, courant, il a le droit de voter le budget en prenant celui de 2024. Franck Dodieu, qu'est-ce que vous en pensez, vous, directeur adjoint de la rédaction de Marianne ? Comment vous observez cette potentielle vague qu'Emmanuel Macron peut prendre ? Est-ce que vous y croyez ? Ou est-ce que vous pensez que la réalité va nous attraper et que même politiquement, il va avoir du mal à s'en sortir ? Ce à quoi je crois, c'est cet art macronien de transformer les circonstances en rhétorique politique. Quand elles sont négatives, les gilets jaunes, il l'a transformé dans un grand débat, la crise sanitaire avec un quoi qu'il en coûte de relance qui a plutôt satisfait les Français et puis, sur un versant plus positif, de se dire, cette vague de bonne humeur qui a déferlé sur la France, comment faire en sorte qu'elle ne retombe pas ? Pour ainsi dire, je crois que c'est Lacan, le psychanalyste, qui disait la réalité, c'est quand on se cogne. Eh bien, ce n'est pas les Français qui le ramèneront à la réalité, c'est quelque chose qui s'appelle des problèmes qui sont structurels. Ce que je veux dire par là... Est-ce qu'il est capable de s'y frotter ? Parce que la citation de Lacan est très frappante, mais on le voit, ça fait sept ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu différentes crises, il y a eu même des attaques, on pense, et des attaques terroristes, on pense à Samuel Paty. Donc, il y a eu de grands chocs dans le pays ces sept dernières années. Et est-ce qu'Emmanuel Macron arrive visiblement à s'y cogner ? Moi, j'ai toujours l'impression, et je vous le dis franchement, que peu importe ce qui arrive, comme vous le dites, il arrivera toujours à trouver une politique rhétorique pour, on va dire, l'englober avec lui. Ben, justement, c'est la grande question, c'est de se dire, est-ce que ce coup-ci... C'est peut-être le prochain numéro de Marianne. Non, mais est-ce que ce coup-ci, dans les circonstances de crise politique et institutionnelle, ce que vous décrivez comme une forme soit de grande habileté ou soit de baraka, Napoléon disait toujours, est-ce que ces généraux-là, ils ont de la chance ? Mais je demande à mes grands généraux que j'envoie sur le front d'avoir de la chance. C'était une qualité pour lui. Donc, est-ce que ce coup-ci, ça va marcher ou pas ? Moi, ce que je crois, c'est que, si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes dans un état de crise qui fait que des circonstances, des bonnes humeurs, de la conjoncture s'effacent face à des problèmes de structure. Et ces problèmes de structure, ils sont largement pour vous, en réalité, c'est indéniable. C'est-à-dire, peu importe ce qui arrive au bout d'un moment de se retrouver. Alex Darmont, vous disiez que peu importe le budget 2025. Oui, peu importe. Après, pour les Français, si c'est respecter des critères qui sont contraignants et qui vous amènent à faire plus d'austérité, c'est quand même un vrai problème. Vous savez que s'ils votent le budget, ils prennent celui de 2024, donc ils ne touchent pas. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'augmentation de budget ou d'impôt ? Moi, de la législation, du projet de loi de finances et de ses modalités de traitement. Je vous parle de ce qu'il y aura à l'intérieur. Ce qu'il y aura à l'intérieur, si on en reste là, il va y avoir probablement, très probablement, davantage d'austérité. Nous sommes en déficit excessif auprès de l'Union européenne. Ce que je veux dire, c'est que... Au bout d'un moment, la réalité, c'est-à-dire que c'est la vague de la réalité qui va nous rattraper. La question que vous posez, Maxime, elle est légitime et on pourrait se dire mais au fond, à chaque fois, la conjoncture et l'habileté permet de dépasser ce problème structurel. Il y a un moment donné où ce ne sera pas... On ne peut plus l'éviter. On ne pourra plus l'éviter. Franck Daudieu vient de dire que la question est légitime et je la pose ici en plateau. On ira évidemment demander l'avis à notre camarade historien Laurie Chavanet dans quelques instants mais on partira aussi au standard au 0800 26 300 300. A tout de suite sur Sud Radio. Restez à vous. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liedot. Alors là, les débats de l'été, je vous préviens, les pronostics ne concernent pas les chevaux mais bel et bien quelque chose de beaucoup plus rude que sont les affaires politiques. On parlera de Lucie Casté dans quelques instants et même d'Edouard Philippe qui, on le voit bien, commence à tirer les ficelles pour que l'Assemblée soit plus ou moins à sa main. On verra si ça marchera. Mais pour l'instant, il est question d'Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il semble être prêt à tout pour durer. Notamment, on le voit bien avec des mots très forts concernant les fameuses cassantes qui auraient prédit des cérémonies impossibles, ce qui se serait plaint potentiellement de la sécurité. Et même, il va partir clairement dans une période où les commémorations vont jouer un rôle très utile pour lui parce que visiblement, ça plaît aux Français. Je m'adresse à l'historien que vous êtes, Laurie Chabalette. Qu'est-ce que vous pensez ? Comment vous observez, vous, cette période de commémoration qui s'ouvre pour le Président de la République ? Est-ce que vous pensez que ça peut marcher auprès des Français qui peuvent surfer sur cette vague-là ? Je pense que la France est assez grande dans son histoire, dans ses régions, dans sa géographie pour avoir de l'imagination. Je pense qu'Emmanuel Macron, est-ce qu'il va pouvoir surfer sur les commémorations ? En tout cas, il surfe positivement sur la trêve des Jeux Olympiques. Jacques Chirac avait déjà bénéficié en 1998 après la victoire en Coupe du Monde chez nous d'un certain vent de popularité. Emmanuel Macron va-t-il réussir à personnaliser la victoire d'une certaine manière ? Ce n'est pas sûr parce que, d'abord, on ne peut pas très juger de tout ce qui va se passer en plein été comme cela. Alors, les commémorations, oui, mais moi, ce que je crois sincèrement, c'est que nous payons aussi le problème de notre Constitution, à savoir que nous vivons dans une espèce de monarchie républicaine, ce qui a pour conséquence en cas de perte de légitimité, de souffle de popularité à l'égard d'un président de la République qui pose problème pour certains, eh bien, ça devient une crise systémique, une crise de régime politique. Monarchie républicaine, problème avec le président de la République, problème, donc, de Constitution. Ça me fait penser à cette phrase de, puisque vous avez cité tout à l'heure Napoléon, je vais citer Bertolt Brecht qui disait dans un échange au théâtre, quelqu'un dit « malheur au peuple qui n'a pas de héros » et on lui répond « non, malheur au peuple qui a besoin de héros ». En France, on a cette tradition d'avoir besoin d'une figure charismatique, même pour le poste de Premier ministre, on se demande qui va être le sauveur, qui va être l'homme ou la femme providentielle. C'est ça. En fait, c'est complètement paradoxal avec la fonction même de Premier ministre, puisqu'il ne peut pas y avoir de Premier ministre providentiel. C'est contre-nature. Oui, on aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs avec Lucie Casté qui a préparé une feuille de route et qui se voit déjà à Matinon. Mais c'est intéressant, mais dans les différentes références que chacun utilise, on parle beaucoup de 98 avec Jacques Chirac qui avait bénéficié, on va dire, d'une vague de popularité. Mais est-ce que franchement l'époque n'a pas changé ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui, surtout dans, et c'est ce que disait Franck de Dieu tout à l'heure, surtout dans la période actuelle avec de tels problèmes structurels, est-ce qu'on peut encore surfer comme ça sur de grands événements sportifs ? Parce qu'on rappelle que la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, c'était 2018, si mes souvenirs sont bons. 2020, 2022. Coupe du Monde, Coupe du Monde de foot ? 2022, on perd en finale. Et celle qu'on a gagnée alors, c'était en 2018. C'est celle qu'on a gagnée en 2018. C'est celle qu'on a gagnée en 2018. J'étais inquiet de ma mémoire, merci de me rattraper. Mais donc, on est d'accord que quelques semaines après, même pas, il y avait les Gilets jaunes. c'était 11 points d'opinion favorables en plus qu'il avait réussi à garder sur plusieurs mois. Mais il y avait une grosse différence entre Jacques Chirac et Emmanuel Macron, c'est que Jacques Chirac ne connaissait rien en sport. On se souvient d'une image catastrophique des joueurs sur l'équipe de France. C'est ça. Et donc, on ne pouvait pas lui faire le procès de vouloir trop en faire avec les joueurs de l'équipe de France parce que de toute façon, il ne connaissait rien et que c'était assumé le fait que c'était juste un moment de convivialité tous ensemble. Et effectivement, ce n'était pas la même époque. Après, vous parlez d'Emmanuel Macron en 2018 qui, effectivement, quelques semaines après, vous avez les gilets jaunes mais même pas quelques semaines après. Rappelez-vous, le lendemain, quand le bus arrive... Oui, c'est déjà un scandale et qu'on apprend que c'est pénalat, etc. Oui, bien sûr. Et donc, c'est aussi ça qui, à mon avis, stop net, on va dire, l'état de grâce d'Emmanuel Macron parce qu'en 2018, Emmanuel Macron, il n'est pas tant rejeté que ça par les Français. Non, c'est les gilets jaunes qui vont mettre le premier coup de... Voilà, Emmanuel Macron, à l'époque, il a géré une crise dans les prisons en quelques jours. Les Français commencent à s'attacher à son style ou toutes ces choses-là. Bon, donc, Emmanuel Macron, c'est vraiment Alexandre Benalla et l'été meurtrier 2018 qui vont faire que les gilets jaunes vont... Pas que ça, mais qu'il va y avoir les gilets jaunes derrière et tout. Donc, est-ce qu'on peut réussir à surfer sur une vague ? Le contexte politique aussi n'est pas du tout le même, même si en 1998 il y avait une dissolution. Elle était un peu plus tôt dans l'année. C'est ce qu'on disait, c'était pas sans rien, mais peut-être autre époque aussi, mine de rien, avec beaucoup moins de zoom sur tout ce qui peut se passer de mal, sur tout ce qui peut déraper. Autre résultat. Le résultat était beaucoup plus net, rappelez-vous, en 1997, qu'il l'est aujourd'hui. On avait une majorité qui s'était dégagée. Vous gardez toujours l'esprit que la dissolution a provoqué finalement autre chose dans le pays, mine de rien. C'est la continuité de ce qui se passe avec la dissolution. Ah oui, complètement. Et donc maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, votre contexte, même Emmanuel Macron n'arrivera pas à profiter de ce contexte-là, à mon avis, à moyen, à court ou à long terme. Parce qu'il a loupé son coup. Il a loupé son coup. Ce dont il peut profiter, c'est nommer un Premier ministre, prendre le temps de le nommer, le choisir et voir ce qui se passera. Franck Dodio, qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, sur cette capacité à surfer sur la vague ? Mais même, est-ce que c'est encore possible à l'époque ? Est-ce que vous disiez, les problèmes structurels avec tout ce qu'on vit, est-ce que les gens peuvent encore même vouloir souhaiter et surfer encore sur une vague ? C'est-à-dire que les Français, peut-être davantage d'ailleurs que les commentateurs, savent faire la part des choses. C'est-à-dire que, il y a effectivement, et nous en avons une perte de responsabilités, un effet loupe, une sorte de miroir grossissant sur ces JO qui se passent très bien. Il y avait une statistique qui était sortie de l'Office du Tourisme qui disait qu'en gros, les étrangers ont un budget moyen hors voyage de 1 300 euros par personne. 1 300 euros par personne lors des JO, c'est quand même... C'est exceptionnellement haut. Voilà, donc si vous êtes encore... C'est plus du SMIC, c'est un prêt de SMIC, c'est juste colossal. Et tout ça, juste pour le ticket moyen des vacances des étrangers en France. Pour les JO. C'est colossal. Voilà, donc si vous voyez, encore une fois, nous faisons une séparation entre le monde, un monde quand même relativement qui vit bien, qui se retrouve à Paris, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la beauté aussi. Et le reste du pays. Et le reste du pays qui, effectivement, ça a été, soyons honnêtes, il y a eu un succès d'audience, mais il y a eu aussi un succès d'audience parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui ne sont pas partis en vacances. Et donc, qui au bout d'un moment se retrouvaient devant la télé à suivre ce dont tout le monde parlait un peu. Voilà, donc si vous voulez, vous avez tout de même, encore une fois, et à chaque événement, ça sera le cas, une sorte de France périphérique, pour le dire simplement, qui coexiste avec une France qui gagne et qu'on voit pendant 15 jours largement. Mais les Français savent faire la part des choses, effectivement. Ils se disent que, ben, c'est pas parce que cette vague de bonne humeur dans Paris qui a enfin libéré du Cégé... qu'on va pouvoir surfer dessus. Bien entendu. On part au 0826 300 300, c'est le standard et c'est Claudine qui nous a appelés. Je crois que vous rejoignez un peu Franck Dedieu, ma chère Claudine. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous dites un peu la même chose ? C'est-à-dire que malgré la vague des JO, la rentrée risque d'être rude ? Ah oui, de toute façon, la rentrée sera rude. Voilà, de toute façon. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme obstacle à arriver ? Ah bon, je pense qu'il va y avoir une bagarre institutionnelle entre le côté législatif et le côté le président, enfin, les institutions en elles-mêmes. Mais ceci étant dit, moi je pense que pour Macron, c'est pas un sujet, je veux dire, de ce que le peuple peut penser ou pas. C'est pas un sujet pour lui. Lui, il a réussi, il a réussi son coup. Il a toujours les ministres qu'il veut pour l'instant. Il fait durer en longueur parce que bon, il pense que de toute manière, lui, sa place est sûre. Donc bon, il voit un peu comment le vent va tourner et je pense que c'est pas du tout un sujet de savoir s'il va surfer ou pas. Lui, il est content. Il est content. Il va se pavaner comme ça tout le long des Jeux olympiques. Il va se repavaner Il y a des Jeux olympiques qui arrivent dans deux semaines. Voilà. Il va se repavaner derrière avec le succès de Notre-Dame puisqu'ils l'ont fait. C'était impossible. On l'a fait. Voilà. Tout ce qu'on a dit qui était impossible, moi, Emmanuel Macron, j'ai réussi à le faire. Voilà. Mais c'est que ça son sujet en réalité. Donc vous, vous le voyez vraiment comme un homme déconnecté qui fait que la réussite ou les quelques marches de succès qui franchit ne fait que l'enfermer dans ce qu'on dit souvent comme étant la tour d'ivoire de l'Elysée. Il n'est pas du tout enfermé. C'est là où vous vous trompez. Il n'est pas du tout enfermé. Pas du tout. Lui, son sujet, ce n'est pas la France et les Français. Il s'en fout. Ce n'est pas son truc. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les positions que tous ces succès-là vont lui donner pour faire autre chose derrière. Mais lui, ce n'est pas son sujet du tout de s'occuper, de savoir si les Français ne l'aiment pas ou pas. Pour lui, il trace sa route et puis voilà, peu importe les obstacles, peu importe ce qu'on lui dit, peu importe les critiques. Tout à fait. Bien sûr. Moi, je le vois comme ça. Moi, je vais vous dire même plus. Mais vous parlez vrai, Claudie, il n'y a pas de problème. Et je vais vous dire, ça se voit encore mieux quand il répond oui, mais on vous a sifflé, quelqu'un lui dit. Il répond ah bon, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Non, il s'en fout en fait. Bon voilà, Emmanuel Macron s'en fout. Merci beaucoup Claudie qui vous appelait de Nier pour votre et les débats se poursuivent et on retrouve Alex Darbon, Franck de Dieu, Laurie Chavanette autour de la table pour les grands débats de l'été. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liedot. Et on attend toujours vos coups de fil au standard. Appelez-nous comme Clotide pour passer votre coup de gueule et nous expliquer un peu ce que vous pensez, comment vous voyez vous les affaires politiques de là où vous êtes au 0826 300 300 et puis sur l'application Sud Radio sur les réseaux sociaux. Je me tourne vers vous Laurie Chavanette pour conclure un peu ce tour de table. Vous êtes historien. Vous avez entendu Clotide qui nous dit que de toute façon Emmanuel Macron ne comprend rien, il trace sa route. C'est peut-être ça, vous qui avez la longue vue à travers le temps. Est-ce que ce n'est pas finalement une tare obligatoire pour les grands hommes de pouvoir ? Non, ce que je crois, c'est qu'en écoutant Madame et en général en consultant les annales de notre histoire, c'est que la France est une éternelle insatisfaite. nous sommes une nation révolutionnaire, querelleuse, très politique. Il y a très peu de nations aussi politiques que la nôtre. C'est-à-dire qu'on peut attacher une importance exceptionnelle à des détails et même en 1789, il y avait eu un banquet organisé par des gardes d'un régiment à Versailles, ça avait coûté beaucoup d'argent et ça a été transformé en cause et prétexte d'une insurrection totale où des centaines de milliers de partenaires avaient marché sur Versailles. Pour vous, on va dire la lame de fond un peu des débats, c'est la capacité des Français à être insatisfaits de façon permanente, c'est un peu ça l'idée ? Oui, bien sûr, mais en même temps, est-ce qu'ils n'ont pas raison quand on voit l'État... C'est ce que j'allais vous dire, est-ce qu'il n'y a pas de bonne raison quand même ? Oui, bien sûr, un État ultra puissant, ultra ponctionneur, un État où la sécurité pose problème, l'immigration aussi, la question de l'exemplarité de nos représentants également, bref, on peut voir bien sûr le verre à moitié. Alex Daron, discussion entre les deux, allez-y. Ultra ponctionneur, on revient à ce qu'on disait au début de l'émission sur le fait que notre système de redistribution est quand même à choyer, donc ultra ponctionneur pour les bonnes raisons, je trouve, non ? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, il y a bien sûr tout un système qui équilibre, mais quand les finances publiques ne le permettent plus ou donnent la sensation d'être au bord du précipice, enfin même, elles sont bien dans le précipice, qui sont très dramatiques, alors on peut continuer ainsi à emprunter, mais lorsqu'on emprunte à des taux de plus en plus élevés, est-ce qu'à la fin, ce n'est pas le serpent, j'allais dire, qui se mord la queue ? Donc il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, rechercher l'équilibre entre ce que l'État apporte et ce que les Français apportent à l'État. Et d'un côté, est-ce que le bon mot s'équilibre ? Alors c'était le mot tout à l'heure, parce qu'on va dire, on a une histoire et mine de rien, ça nous oblige, en tout cas sur certaines notions, à avoir un point de vue équilibré. Et d'un côté, quand on voit le score aux dernières législatives après la dissolution qui était dans un mauvais timing, comme disait Alex Darman tout à l'heure, est-ce que le mot s'équilibre ? Est-ce qu'au contraire, ce n'est pas justement renverser la table ? Est-ce que ce n'est pas choc ? Est-ce que ce n'est pas prise de décision ? Prise de risque, parce qu'on le voit, des extrêmes à l'Assemblée nationale en deux blocs, quand même très distincts, des politiques où on aura l'occasion d'en reparler à gauche et à droite, Édouard Philippe et Lucie Casté qui quand même ont du mal à trouver ou à entraîner des gens avec eux, justement en tenant une position équilibrée. Donc est-ce que, je vais prendre un peu le contre-pied, le bon mot n'est pas une révolution, sans violence bien sûr, mais une vraie révolution politique à Alex Darman. C'était le titre de son bouquin en 2017, Emmanuel Macron. Oui, on l'a vu la révolution justement. Je suis désolé, mais après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a fait sa révolution. Vous savez, je ne sais plus qui disait ça, mais gouverner, c'est prévoir. En fait, je pense que rien n'est prévu tout le temps avec Emmanuel Macron. Rien. Rien d'improvisation permanente. On est obligé de le constater. Personne ne s'attendait à cette dissolution au sort des législatives. Et là, personne ne sait quand le nouveau Premier ministre et le nouveau gouvernement vont être nommés. Donc c'est un peu de l'improvisation. Mais encore une fois, il a tous les droits de le faire selon notre Constitution. Je veux dire, moi j'entends les cris alarmistes, tout le monde dit ça ne va pas, c'est la folie, c'est n'importe quoi. En tout cas, ça peut être plus que le ressenti, ça peut être le vécu des gens au quotidien qui ont l'impression que de révolution en révolution annoncée par les hommes politiques, eux concrètement, que ce soit à la fin du mois, que ce soit à la fin de l'année, que ce soit dans des périodes incroyables, à la fin du mois, ça ne change pas. Non mais ça, c'est évident. Et le problème, c'est que ce n'est pas prévu, ce n'est pas préparé. Je ne sais pas si le mot c'est choc, en tout cas, pour moi, le mot qu'il faudrait faire arriver aujourd'hui dans le monde politique, c'est de la préparation, mais de la préparation qui serait respectée. Vous savez, la politique, vous pouvez subir, on voit la situation du monde aujourd'hui, on ne peut pas prévoir ce qui se passe. En revanche, vous pouvez quand même mettre quelques petits sujets sur la table et vous y tenir. Emmanuel Macron l'a fait, il a mis des sujets sur la table, il s'y est tenu, pas sur tout, et il est en train de payer les choses qu'il n'a pas tenues. Franck de Dieu. S'il avait intitulé son livre Révolution avec, effectivement, un bouleversement partisan et institutionnel, mais en vérité, un projet qui voulait, en fait, conserver l'existant, c'est-à-dire, en gros, une sorte de démocratie libérale, oui, mais s'il a choisi ce mot Révolution et que ça lui a porté chance, c'est tout simplement que ce mot-là est positif. Et quand l'historien dit la France est un peuple politique, il a tout à fait raison, la France est un peuple politique, mais ça veut dire quoi un peuple politique ? Ça veut dire qu'il a toujours l'espérance, malgré tout, qu'il est maître de sa destinée, qu'il est souverain. Les Français sont davantage attachés à cela. Et être un peuple politique, ça veut dire aussi refuser quelque chose qui surplomberait les mouvements d'humeur ou des grands mouvements idéologiques qui sont la réalité économique, les juges, la réalité juridique aussi, qui serait une sorte de, je dirais, de trône qui obligerait les peuples à s'adapter en permanence et ne pas être maître de leur destin. Eh bien, la France, à la différence des pays anglo-saxons ou même des allemands, sont un peuple qui, je dirais, considèrent qu'il est souverain et que la dimension politique, elle surplombe tout le reste et que la démocratie, eh bien, c'est d'exercer cet élément de souveraineté. On refuse, quelque part, qu'il y ait une sorte de fait politique, de fait économique qui soit, sur lequel on devrait s'incliner à la japonaise. Ce n'est pas le cas. Les Français restent quand même en ce sens éruptif et c'est aussi ce qui fait le charme de notre pays. Après, moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'il y en a dit, mais sur le fait du mot de révolution, on ne peut pas enlever à Emmanuel Macron le fait qu'il ait amené sur la table des sujets. Lesquels, par exemple ? Je ne sais pas, dans le monde du travail, typiquement. Quand vous démissionnez aujourd'hui, c'est quand même lui qui a amené ça. Quand vous démissionnez, vous pouvez bénéficier de l'assurance chômage quelques mois si vous la demandez. Oui, pour mieux éventuellement réduire ceux qui peuvent en bénéficier. Vous savez ce qu'on va vous répondre sur ce sujet. mais moi, je ne dis pas qu'il a eu raison ou pas raison de le faire. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même amené... Il les a soulevés, les problèmes. C'est quand même lui qui a amené aussi qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce sujet-là. Et moi, je suis même, je vais vous dire, plutôt contre l'ubérisation de la société. Il a quand même beaucoup participé à la mettre en place dans la société. On se rappelle aussi des Uberfights. Voilà, dans la société, mais il y en a plein et on pourrait prendre le temps. Mais l'ubérisation de la société, la flexibilité du travail, tout cela, ce sont des phénomènes... la flexibilité du transport. Ce sont des phénomènes d'accompagnement d'un phénomène plus général. Pour vous, à aucun moment, ça vient révolutionner ce qu'on se passe. Tout simplement, c'est l'adaptation des Français au canon de la mondialisation. Alors, appelons-la néolibérale, c'est un peu péjoratif, mais c'est une adaptation aux nouvelles dispositions, d'une marche du monde. Eh bien, les Français, ils considèrent, peut-être pas tous, mais ils considèrent que malgré tout cela, ils ont la possibilité d'aller à rebours de cela. Et ça s'appelle la démocratie populaire. Non, mais ça, j'entends complètement et vous avez complètement raison. Mais on ne peut pas mettre tous les problèmes sur le dos d'Emmanuel Macron. Vous dites qu'effectivement, c'est que des problématiques... Ah non, je ne mets pas tous les problèmes, mais je dis ça. Non, mais en général, c'est des problématiques économiques, en effet. Mais quand vous avez des problématiques sociales, on va prendre l'immigration. La loi sur l'immigration, à la fin de l'année dernière, typiquement... Passée dans la douleur au Parlement. Elle n'est même pas passée, d'ailleurs, au passage. On n'a même pas pu en discuter. Vous avez eu une motion de rejet au début du texte. Bon, c'est quand même un texte, un sujet qui est primordial pour les Français. On sait que c'est l'un des sujets de préoccupation des Français. On n'a même pas pu en parler au Parlement. Parce qu'il y a eu une motion de rejet de la part des autres appareils politiques. Je veux dire, en fait, le système politique, il est malade, mais ce n'est pas que de la faute d'Emmanuel Macron. C'est une globalité. Vous avez des gens qui ne veulent plus travailler ensemble aujourd'hui. Donc, on va en parler dans quelques secondes en plus avec Lucie Casté. Vous avez des gens qui ne veulent plus travailler aujourd'hui ensemble. Donc, on peut faire toutes les prévisions que l'on veut. Si ces gens ne veulent plus bosser ensemble et ne veulent plus travailler pour le bien comme ensemble, ce ne sera pas que de la faute d'Emmanuel Macron au final. Et vous verrez que demain, si un Premier ministre ou une Première ministre est nommée dans notre appareil politique, ce sera le même problème. On parlait de peuples très politiques de personnes qui veulent enrayer, on va dire d'une certaine manière, la marche du monde. C'est le cas de Lucie Casté. C'est le thème de notre deuxième débat aujourd'hui. Elle a envoyé un texte à l'Assemblée nationale et à des parlementaires hormis le RN et elle y dévoile justement une feuille de route possible pour un gouvernement qui demain aurait l'étiquette Nouveau Front Populaire. Elle y présente, pardonnez-moi, des priorités, l'augmentation des salaires, fiscalité plus juste. Elle ne décide quand même pas de revenir sur la mesure qui pouvait braquer les macronistes à savoir le rétablissement de l'impôt sur la fortune mais elle détaille ce que ça pourrait être une nouvelle Assemblée, une nouvelle manière de fonctionner, changer un peu les calendriers, accorder plus de temps au groupe. Est-ce que vous, ça y est, avec cette lettre, avec ce profil, avec l'image qu'elle se construit, vous pensez que c'est on va dire la première marche qu'elle est en train de construire, la dernière avant qu'elle puisse on va dire accéder au seuil de Matignon, aux marches de Matignon ? C'est ce qu'on va aborder dans quelques instants sur Sud Radio 0 826 300 300 et je crois que ça sonne déjà, il y a Hakim qui veut nous en parler, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liedot. Le standard 0 826 300 300, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans nos débats, notamment celui qui concerne Lucie Casté pour le Front populaire, on l'a dit, une nouvelle façon de fonctionner à l'Assemblée, une nouvelle façon de fonctionner avec les parlementaires mais ça rejoint un peu notre discussion précédente à croire que c'est fait exprès ici à Sud Radio. Est-ce que, mine de rien, on peut encore le faire aujourd'hui, apporter, on va dire, une certaine révolution dans la manière de travailler avec les institutions ? Par exemple, vous, Laurie Chavanet, l'historien, avec un regard aigu sur les institutions, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il y a révolution et révolution, disons. Comme il y a le bon et le mauvais, ça sert, oui. Voilà, il y a le fait de révolutionner un État avec ses excès, son arbitraire, ses institutions et puis il y a aussi ce qui est plus traditionnellement français, la volonté de révolutionner la société, les individus. En 89, on a voulu régénérer la société pour fonder un homme nouveau. C'était un projet démentiel. Aucun pays n'a eu un tel projet qui est de l'ordre quasi religieux. Alors, je ne sais pas moi, est-ce que Lucie Castex veut-elle révolutionner les institutions ou est-ce qu'elle veut en fait une transformation bien plus radicale ? Parce que bien sûr, quand on touche à la société, on touche à quelque chose de plus radical qui nécessite beaucoup plus de moyens, voire même se confronter à l'impossible parce que souvent les révolutions qui veulent changer les individus se heurtent à un mur. parce que les individus se révolutionnent rarement eux-mêmes et encore moins par en haut par l'État. Oui, on a le souvenir même de Chalban Delmas avec son fameux grand discours sur la société nouvelle et qui n'avait pas eu l'écho attendu. Oui, c'est traditionnel mais aujourd'hui, c'est vrai, on a vu plusieurs lames de fond, je ne vais pas dire révolutionnaires mais vraiment de transformations écologiques etc. de l'État et de la société donc il faut savoir l'écouter, il faut savoir l'accompagner et donc je préfère parler de transition nécessaire que de révolution parce que même si les révolutions sont des révolutions... Et vous, dans ce que propose Lucie Casté, est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent ? Est-ce que vous pensez qu'avec ce qu'elle vient de dévoiler, une sorte de feuille de route avec quelques propositions autour desquelles tout le monde pourrait s'accorder, est-ce que ça vous semble plausible pour Matignon ? Je pense que le programme si tant est qu'il y en ait eu un véritablement pensé, cohérent à gauche, je pense que le programme n'a pas été validé par une majorité au sein des dernières élections législatives. C'est plus une alliance de compromis dans l'urgence qu'un véritable projet pensé. Ça met des années à construire un projet de ce type, un programme véritablement cohérent. Ça met des années et là, ça a été fait en deux semaines par des bouts de feu. Et vous le regrettez ? Il faut s'interroger sur les origines même de la construction de ce projet. Ensuite, deuxième chose peut-être, on parle beaucoup de querelles de personnes mais on parle de la possibilité d'un Premier ministre expert. Alors, c'est vrai que... Oui, le fameux gouvernement technique, mais ce n'est pas visiblement ce que souhaite Lucie Casté. Ce serait plus dans l'hypothèse où Emmanuel Macron nommerait un Premier ministre qu'on se trouverait avec quelques personnalités pour gérer les fameuses affaires courantes et ou gérer les quelques points sur lesquels tout le monde s'accorderait. Alors, oui, mais il y a plusieurs choses à dire de ce point de vue-là, je pense. Premièrement, un expert... Bon, Lucie Casté, c'est Énarc, Sciences Po Énarc. Bon, elle répond... Franck de Dieu, Franck de Dieu, elle n'est pas d'accord avec vous. Elle n'est pas du tout dans une logique d'expertise. Sa légitimité ne vient pas de son expertise en tant qu'Énarc ou fonctionnaire de la mairie de Paris. C'est ce que j'allais dire. C'est pas du tout ça. Elle manque d'expérience, c'est cela. L'expert, c'est pas seulement celui qui a un diplôme, c'est celui qui est expérimenté, qui a fait ses preuves. Donc, je vous rejoins entièrement, c'est pour ça que je me permets de vous interrompre. justement, elle n'a pas, par ailleurs, cette expérience qu'aura un expert, un gouvernement d'experts avec un peu de hauteur. Franck de Dieu, je ne veux pas vous alerter, mon cher Loris, mais il fait une moue boudeuse. Il y a un désaccord dans l'air Franck. Ce qu'on appelle un gouvernement d'experts depuis les années 90-2000, ce sont des gouvernements qui ne portent pas véritablement de couleurs politiques qui proviennent après une crise majeure, notamment une crise financière. Je parle de Mario Monti, par exemple, qui en gros fait une politique, je dirais, qui est celle de la continuité et notamment, et peut-être on y reviendra, sur l'idée d'une certaine austérité budgétaire. Ça, c'est une option. Je pense que c'est une option pour une raison, d'ailleurs, que notre historien a rappelée qui n'est pas compatible avec l'histoire de France, avec l'idée que le politique est au-dessus de l'économique et du financier et que les Français ont à cœur l'idée d'avoir la maîtrise de cette dimension politique. Non, Lucie Casté, je crois que sa feuille de route, elle est très fidèle au programme. C'est à la fois sa force et sa faiblesse, quand même. Voilà, c'est-à-dire, elle dit augmentation des salaires, augmentation des impôts, revise en cause des retraites. Mais c'est aussi sa faiblesse parce que cette rectitude ou cette rigidité à votre guise, quelque part, elle cristallise toutes les oppositions du bloc central. Donc, il faudrait pour cela, mathématiquement, pour avoir 100 députés de plus, en gros, qu'il y ait que des députés du bloc central l'acceptent. Or, ce qui définit, en gros, il n'y a pas, on pourrait, la campagne d'Emmanuel Macron en 2022 et puis, quelque part, les renaissances au niveau des dernières législatives, c'était quand même de ne pas augmenter les impôts et de ne pas revenir... Je dirais, son problème existentiel, c'est à la fois positivement d'être fidèle à son programme et donc, quelque part, ça l'honore parce qu'on dit tellement que les hommes politiques, au bout d'un moment, finissent par établir une distance énorme entre leur conscience et leur acte pour avoir le pouvoir. Mais, c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire que parce que c'est fidèle au programme, eh bien, c'est aussi un facteur de rejet. Et ce facteur de rejet, il est mathématique. impossible de constituer une majorité stable sur la base de ce programme qu'on pourrait accepter, célébrer ou au contraire réfuter. Est-ce que c'est ce que vous pensez à Kim qui nous a appelé au standard au 0826-300-300 ? Bonjour ! Oui, bonjour ! Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de dire les précédentes minutes autour de la table ? Oui, oui, oui. Moi, je pense que c'est très important d'incarner la politique et un gouvernement d'experts, ça risque de nous faire très mal. Mais est-ce que vous, par exemple, le profil de Lucie Casté, ça peut vous plaire ? Ça peut vous tenter ? Oui, oui, moi, il me plaît. Je n'ai aucun problème avec elle. C'est une femme qui a fait l'ENA, c'est une femme de dossier, c'est une experte. En plus, je pense que le fait qu'elle n'ait pas, comment dire, derrière elle des années et des années de politique, ça peut être un avantage. Ce n'est pas forcément un inconvénient comme on l'entend souvent. On n'est pas d'accord, Hakim, alors là ? Oui, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Non, mais discussion avec Alex Armand, qu'est-ce que vous pouvez reprocher à Hakim, Alex ? Je peux finir ? Allez-y, allez-y, finissez d'abord. Vous me permettez ? Bien sûr, bien sûr, allez-y, allez-y, finissez d'abord. Je voulais vous dire, je disais, c'est très important d'incarner la politique et vous avez beaucoup parlé de révolution. Nous sommes dans une révolution, une révolution culturelle, politique. Il va falloir bâtir des coalitions comme nos voisins et on n'avait pas l'habitude. Par le passé, on a eu des coalitions. Vous avez souvent invité des spécialistes sur cette antenne qui ont bien expliqué que sous la 4ème République, il me semble en 1946, nous avons eu des coalitions. En 1936, il y a eu des coalitions. Eh bien, il va falloir renouer avec cette tradition. Et c'est dur, c'est difficile parce que chaque parti politique a peur de passer pour un traître vis-à-vis de ses électeurs. mais nous n'avons plus le choix. Et je n'ose pas parler du gouvernement d'Union nationale dans le sillage de cette belle victoire de la France aux Jeux olympiques. Moi, ça me ferait rêver. Je pense qu'elle a bien fait de tâtonner le terrain, de sonder le terrain, d'envoyer son projet à tout le monde. En revanche, elle a fait une petite erreur d'exclure le Front national. Oui, c'est-à-dire déjà de commencer à gouverner avec le parti qui sent le parti et qui représente 10 millions de électeurs. Moi, j'ai fait partie de ceux qui pensent qu'il fallait faire barrage, mais il y a 10 millions de personnes qui votent le Front national. Vous ne pouvez pas comme ça dire vous, vous ne comptez pas. D'autant que, et j'ai terminé, d'autant que, si vous regardez bien les projets de texte de loi sur la retraite à 60 ans. Et échange alors avec le désaccord que pouvait avoir Alex Darmon, sachant que sur en tout cas le fonctionnement de l'Assemblée, je précise, elle plaide, elle, pour une meilleure répartition des postes, donc c'est un peu étrange d'exclure le Rassemblement national, Camarada Kim, vous avez raison, et aussi des postes de rapporteurs sur chaque texte, entre les différents groupes politiques, etc. Donc c'est ça, c'est ça, vous avez raison, Alex Darmon. Oui, non, mais moi j'entends ce que dit Aki, mais il y a des points sur lesquels je suis d'accord et d'autres où je ne suis pas d'accord. Vous avez raison, il faut bâtir des coalitions. Moi, je suis quand même d'accord avec vous. Il faut bâtir des coalitions, mais pour le faire, il faut faire de la politique. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et faire de la politique, c'est avoir de l'expérience en politique. Lucie Casté, elle n'a aucune légitimité aujourd'hui, Lucie Casté. Elle n'a jamais été élue, elle a été sommairement sur une liste aux élections régionales en Normandie avec Nicolas Meyer-Rossignol, je crois, de mémoire, mais elle n'a jamais été élue. Et là, tant sur le fond que sur la forme, je trouve que la méthode n'est pas bonne. Le fait de vouloir intervenir pendant les Jeux Olympiques, alors on va dire qu'on s'en fout des Jeux Olympiques, non, on s'en fout pas. C'est un événement qui a été important pour les Français. Elle a donné des coups d'épée dans l'eau, tout le monde s'en foutait de ce qu'elle faisait. Donc je trouve que sur la forme, la méthode n'est pas bonne. Sur le fond, elle ne fait même pas l'unanimité au cœur de son propre camp. Anne Hidalgo, avec qui elle a travaillé, a dit il y a quelques jours... Il n'y a plus le SMIC débattant dans les roues. Oui, qu'autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez raison, il ne faut pas bâtir des coalitions, mais pour partir des coalitions, il faut avoir des bases solides. Là, même les bases ne sont pas solides. Elle n'a pas d'expérience en politique. Vous trouvez que c'est un avantage ? Moi, je vais vous dire, je trouve que les gens qui n'ont pas d'expérience en termes politiques, ça y est, on a donné. On a donné. On a vu avec les macronistes à l'Assemblée, avec les ministres, etc. On a vu le résultat. Il suit la société civile. Et on a vu ce que ça a fait. Moi, j'aimerais bien à un moment donné qu'on se dise que la politique, c'est un métier. C'est un métier. Je ne dis pas qu'il faut avoir 50 ans de vie politique derrière soi, aux camarades Alex Darmon. Oui, oui, oui. Non, mais je comprends bien l'argument. Il faut avoir un certain nombre d'années derrière soi, être bien familier de l'Assemblée nationale. Tout ça, ça ne s'improvise pas. Je suis d'accord avec ça. Bon, il y a une candidature qui a été proposée. Alors, je ne sais pas. Il me semblait qu'elle faisait l'unanimité au sein du nouveau Front populaire. Si elle réussit, tant mieux pour elle. Bon, mais moi, je pense que malheureusement, elle risque d'échouer à la première motion de censure. Mais vous avez quand même, on va dire, envie de croire dans ce profil-là. Oui, oui. Moi, je voudrais bien qu'elle réussisse. Moi, ça me plairait. Mais c'est vrai, c'est une question que je me pose. Est-ce que, dès qu'une motion de censure va être présentée, qu'est-ce qu'elle a dit ? Aimer le sport, elle a dit qu'elle était très sportive. Ça va être le premier obstacle qui va être agressé. Ça va être fait pour la ronde politique. Et là, je crains. Mais quelle personnalité peut faire la jonction entre la gauche, le nouveau Front populaire, et le centre gauche, le centre droit ? Ils ne sont pas nombreux, ces profils. Il faut le trouver. Et ce n'est pas simple. On parlera dans quelques instants d'Edouard Philippe. Merci beaucoup, Akim, qui nous avait appelé au 0826 300 300, l'occasion de quelques débats. Ce n'est pas faux, ce que dit Akim. C'est très compliqué pour Lucie Casté, parce qu'on va dire qu'elle a émergé quand même dans des conditions qui étaient particulières pour le nouveau Front populaire, sur visiblement des accords qui n'étaient pas évidents. Elle a envoyé un courrier, comme l'a très bien dit Alex Armand tout à l'heure, on s'est quand même retrouvé avec de nombreux coups d'épée dans l'eau, le coup du coming out, le coup de la visite avec d'autres figures du nouveau Front populaire à l'entreprise Duralex, qui est cette entreprise qui a été reprise par les salariés eux-mêmes et qui a bénéficié d'un nombre de commandes invraisemblables de la part des Français. Vous savez, c'est les petits verts dans lesquels on s'amuse à regarder pour penser que le chiffre qu'on voit au fond, c'est notre âge. C'est le numéro du moule. Alors que c'est le numéro du moule, exactement. Donc, ça fait beaucoup de choses et là, on a l'impression qu'elle ne veut pas lâcher le bâtillon. C'est peut-être même un peu grotesque, Laurie Chavanet. Moi, j'ai écrit un livre qui s'intitule La tentation du désespoir. Il est paru en mars dernier. Enfin, je ne veux pas dire l'éditeur, pas bien. Je ne suis pas là, on ne s'est pas là. Et puis, je vois tous les jours confirmer cette pente où on est de plus en plus dans une crise systémique, inexplicable. Personne n'arrive à trouver une personnalité qui vraiment pourrait réunir autour d'elle. Alors, Lucie Castex, bon, je n'ai pas fait un mauvais jeu de mots, mais c'est Lucie Castex, plutôt. Et j'ai l'impression que nous ressemblons de plus en plus à l'âne de Buridan qui n'arrive pas à choisir entre deux pots d'avoine et cet esprit de compromis que l'on voudrait. En fait, c'est un non-choix. Ce ne serait ni droite ni gauche. Mais ça n'a jamais existé quasiment en France. Même et droite et gauche, ça n'a existé qu'une seule fois. C'est avec Clémenceau, si vous voulez, non-national. Allez, Alex Darmon, pour conclure justement sur Lucie Castex. Je suis d'accord avec Laurie sur le fait qu'on n'arrive pas dans aucun parti, dans aucun appareil politique aujourd'hui à se mettre d'accord sur un non. Et la finalité de tout ça, c'est quoi ? C'est que c'est Emmanuel Macron qui va choisir. Que ce soit Lucie Castex ou quelqu'un d'autre, il va choisir. Et par conséquent, il a un enjeu, lui, c'est qu'il choisisse quelqu'un pour faire cohabitation, que ça fasse cohabitation quand même. Il a besoin de quelqu'un qui lui corresponde, c'est ça la vérité. Mais pas forcément. Quelqu'un qui soit même fâché avec lui, avec qui il n'est pas forcément des bonnes relations parce qu'il faut que ça fasse cohabitation pour que... Est-ce qu'il en est capable ? Oui, je pense. Il va être obligé et je pense que c'est pour ça qu'on parle de Xavier Bertrand avec qui on sait que les relations ne sont pas très bonnes ou même Bernard Cazeneuve. A l'époque, dans le gouvernement, ça se passait très très mal entre Bernard Cazeneuve et Emmanuel Macron. Donc c'est pour ça qu'on parle de ces noms-là. Ce sont des gens qui ont quand même la responsabilité républicaine et une certaine expérience politique pour savoir que ça peut leur apporter. On parlait politique, homme d'expérience et même désaccord aux relations froides. Quelqu'un avec qui c'est plus que froid, c'est évidemment Edouard Philippe avec son parti Horizon. Rappelez-vous, il avait accusé le président de la République d'avoir tué la majorité. Donc il prend la main et on en parle dans quelques instants. Sur Sud Radio, vous nous appelez 0 826 300 300. A tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liedot. Allez, on rentre dans le dernier quart d'heure de nos débats. Vous continuez à nous appeler 0 826 300 300. En somme, Dine et Hakim qui ont dialogué et échangé avec nous durant ces grands débats de l'été en direct sur Sud Radio. On va passer au dernier thème qui est Edouard Philippe qui appelle à une réunion rapide des parlementaires. Alors vous allez voir, c'est révolutionnaire parce qu'Edouard Philippe veut stabiliser la vie politique. On n'avait jamais entendu ça, Franck de Dieu, c'est exceptionnel. Ah bon, vous trouvez ? Vous avez ces ironies dans la poids. Bon, c'est pas tout à fait nouveau. Ce qui est intéressant, c'est toujours, il y a chez Edouard Philippe une forme qui se veut aller à rebours du macronisme et pourtant un projet qui n'est que la poursuite du macronisme avec d'autres personnes. C'est-à-dire, c'est le parti du cercle de la raison, de l'austérité budgétaire. Il a même dit, mon but, ce sera de rétablir les finances publiques. Alors, rétablir l'équilibre des finances publiques, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens PS, quelques écolos qui veulent tout le même peut-être le rétablir d'ailleurs, mais par l'augmentation des impôts, pas par la baisse forcément des dépenses. Parce que c'est bien beau de constituer une équipe avec supposément la bonne volonté, mais je reviens encore à mon thème de début, c'est-à-dire, il y a le conjoncturel, il y a... Et il y a le structurel. Il y a des choses qui sont quand même absolument fondamentales, qui sont des choix politiques qui emportent avec eux tout le reste. Les deux bases de discussion pour Edouard Philippe, c'est vivre de son travail, pouvoir se loger et subvenir à ses besoins énergétiques et vivre en sécurité, puisqu'on est dans la logique vraiment d'avoir des thèmes nouveaux, vivre en sécurité, avoir accès aux soins et offrir une éducation de qualité. Oui, vous connaissez, vous, des hommes politiques qui disent l'inverse de tout ça ? Franchement, non. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il a dit rétablir les finances publiques. Et le grand paradoxe de cette histoire, si on s'en tient là, si on dit le prochain budget 2025, il va falloir serrer la vis au niveau des dépenses, etc. Le grand paradoxe de cette histoire, c'est que la somme de ces comportements tempérés, la somme des tempérances, j'allais dire, du centre droit et du centre gauche, de tout sauf LSI et RN, feront une politique qui ne sera pas tempérée. C'est ça le paradoxe. Et c'est en ce sens que s'il y arrive... Il cache en fait une brutalisation derrière des aires de consensus. Oui, quand vous dites rétablir les finances publiques sans augmenter les impôts, concrètement, ça veut dire une baisse très importante des recettes, pardon, des dépenses. Des dépenses. Une baisse très importante des dépenses. Et surtout, si vous êtes dans un univers, je dirais, de stabilité économique, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir 3 ou 4% de croissance du PIB, on va avoir quelque chose d'assez stable, d'assez à tonne, dans un univers qui est celui de l'injonction de rétablir les finances publiques, de les mettre au carré. Donc, je le répète, si vous voulez additionner les modérés pour faire une politique qui est immodérément austéritaire, vous n'y arriverez pas. Ou alors, il y a un mensonge... Il y a un mensonge... Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, constituer un gouvernement, ce n'est pas associé que des postures de gens raisonnables. C'est de savoir qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Et comment, pour exercer, pour, je dirais, réaliser son projet, eh bien, comment on fait ? Il y a, effectivement, un début d'austérité qui se profile. À l'ex-darmont. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire d'Edouard Philippe, c'est qu'encore une fois, il ne se montre pas. C'est-à-dire qu'on dit que c'est lui qui demande au rassemblement, le rassemblement de tous les partis républicains et tout, mais quand vous regardez cette histoire d'un peu plus près, ce n'est pas lui qui envoie la lettre, c'est Marc Angélie, le député Marc Angélie, qui envoie la lettre aux autres parlementaires à l'Assemblée nationale en disant qu'il faut faire un large rassemblement pour pouvoir fonder un gouvernement d'une nationale. En fait, Edouard Philippe, c'est un peu courage pillon à chaque fois. C'est un peu, je souhaite qu'on fasse en sorte qu'il y ait un maximum de rassemblements, mais ce n'est pas en mon nom parce que moi, il faut que je me mette un peu au-dessus de la mêlée. On a l'impression qu'il se prend déjà un peu pour présenter la République, en quelque sorte. Il préside sans être à l'Elysée. Sans être à l'Elysée. On l'avait vu mettre un peu les mains dans le cambouis entre les élections européennes et les élections législatives et je pense que les Français avaient été sensibles à cela et là, il est en train de retomber dans ses travers en disant bon, il ne faut pas que j'intervienne, ça se passe à l'Assemblée. Donc, je reste au-dessus de tout ça. Exactement. Et c'est pour ça que je pense que ça ne donnera rien cette initiative parce qu'au final, aujourd'hui, ce qu'il faudrait c'est qu'il y ait un leadership fort qui s'impose quelque part et qui mette tout le monde autour d'une table. Et ce n'est pas pour manquer de respect au député Laurent Marc-Angéli qui est d'ailleurs un député qui est très travailleur et très intéressant, très intelligent quand vous parlez avec lui mais qui est président du groupe Horizon à l'Assemblée Nationale en l'occurrence. Ce n'est pas autour de lui qu'aujourd'hui ça peut se cristalliser. Et donc, je pense que c'est encore une fois quelque chose qui ne servira pas à grand-chose dans la perspective de vouloir rassembler plusieurs députés de différents, c'est qu'elle le dit, différents horizons. Oui, c'est ça. Et puis même le titre du parti où on a toujours fait cette réflexion quand il pense Horizon c'est ce que tu vois sans jamais l'atteindre. Pour le titre d'un parti c'est toujours quelque chose de cocasse. Le riche chavanette historien avant qu'on aille au 0826 300 300 comment vous observez vous cette position d'Edouard Philippe son positionnement ? Il y a son positionnement qui me semble assez légitime d'une certaine manière. Vous ça ne vous choque pas ? Non, ça ne me choque pas. Il a déjà l'expérience d'avoir été Premier ministre. Par ailleurs, il est une des personnalités françaises les plus populaires premier ou deuxième. ce ne sont que des sondages. C'est un élu local c'est-à-dire qu'il a déjà été élu néanmoins ce n'est pas le cas de tous les candidats à Matignon et puis ensuite son programme c'est une espèce de bon sens populaire j'allais dire bon sens populaire du centre une sorte de ventre mou quelque peu ce que je peux critiquer relativement à son programme c'est plutôt c'est une liste pléthore parce qu'il y a quoi ? Il y a 6, 7 grands thèmes majeurs sur lesquels il veut opérer des réformes pendant combien de temps ? Pendant un an, deux ans donc impossible. Vous trouvez que le cap en réalité n'est pas clair ? Nul n'est tenu comme on apprend en première année de droit et donc je trouve qu'il aurait peut-être mieux fait de choisir deux thèmes majeurs sans s'appuyer là-dessus ensuite la question du parti politique de l'orateur bon bah écoutez lui-même a été on lui a coupé les jambes avec cette dissolution il essaie d'être présent il continue tout sous jusqu'à la prochaine élection présidentielle voilà Moi je trouve qu'on ne lui a pas coupé les jambes avec cette dissolution au contraire pour lui c'était un formidable tremplin s'il avait voulu le saisir et je trouve que justement le fait de là ne plus occuper l'espace médiatique enfin 2027 c'est dans 3 ans donc c'est demain en réalité c'est demain c'est demain vous n'avez plus beaucoup d'élections d'ici à 2027 vous avez des municipales qui vont être importantes pour lui parce que sans doute qu'il se représentera au Havre en 2026 pour se mettre en rampe de lancement pour 2027 mais c'était son moment aussi c'était le moment où il pouvait négocier être dans le rapport de force demander plus de députés de son propre groupe pour pouvoir rejoindre l'ex-majorité et tout ça il l'a difficilement voire pas du tout fait mais dans tout ce que vous dites chacun avant d'aller au standard 0826 300 300 j'aimerais quand même poser ça sur le débat de la table depuis que j'observe Edouard Philippe sorti de Matignon est-ce qu'on n'a pas l'impression d'assister à un mauvais concours de Miss France ? quand j'écoute Edouard Philippe j'ai l'impression de voir une liste de constats alors c'est pas l'eau ça mouille le feu ça brûle et la guerre c'est mal mais c'est pas loin sa rencontre avec Marine Le Pen c'était pas assumé alors que c'était totalement légitime quand on regarde aujourd'hui on va dire les thèmes sur lesquels l'Assemblée doit se mettre d'accord c'est vivre de son travail pouvoir se l'objet subvenir à ses besoins énergétiques c'est ce que disait Franck tout à l'heure franchement qui peut être contre ça ? rappelez-vous du dossier de la Nouvelle-Calédonie il avait été très impliqué il était en off très furaxe contre les nombreuses décisions ou l'absence de décision concernant Emmanuel Macron on l'a très peu entendu donc c'est la vraie question finalement et c'est ce que disait Nicolas Sarkozy au bout d'un moment quand on est un chef on doit être en capacité de déplaire et de cheffer est-ce qu'Edouard Philippe a la capacité humaine politique d'avoir la force d'aller parfois dire des choses que tout le monde on va dire parfois beaucoup de gens partagent mais qui n'est pas capable de prononcer mais les circonstances lui interdisent c'est ça le problème c'est qu'à partir du moment où vous n'avez pas de majorité absolue et que vous êtes dans une situation où vous voulez séduire à tous les niveaux c'est-à-dire un peu à gauche un peu à droite oui mais on peut être nuancé tout en étant clair ou avoir une directrice oui mais vous êtes obligé d'insérer forcément dans ces circonstances-là une grosse dose d'édulcorant dans votre discours et donc effectivement on se retrouve avec ça tout à l'heure d'union nationale l'union nationale quand Clémenceau il fait l'union nationale il ne met pas de l'édulcorant dans son discours il est bon alors les circonstances évidemment sont très peu comparables et heureusement mais aujourd'hui un siècle après la vie politique a changé les mœurs politiques ont changé les mœurs parlementaires également et bien si vous voulez je dirais rassembler le maximum vous allez faire un peu de l'édulcorant mais encore une fois moi ce qui m'intéresse c'est pour faire quoi et pour faire quoi ça sera pour faire quelque chose qui ne sera pas édulcoré Diane est au standard au 0826 300 300 merci d'être à l'écoute de Sud Radio bonjour 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 tout le monde comment vous observez Diane qui nous appelait de Perpignan avec ce légère accent qu'on aime bien comment vous observez vous la figure d'Edouard Philippe ah ben écoutez il est en train de prendre le parti de Bayrou elle est en train de retourner la veste gauche droite il a coquifié tout le parti LR maintenant il s'en va il va faire il a créé Horizon et maintenant voilà c'est un Bayrou un futur Bayrou il essaye voilà donc centriste centriste réunir qui ? quoi ? il veut déjà il a bien déjeuné avec le RN et maintenant ils ne le veulent plus alors il a dîné avec le RN et quand tu lui demandais pourquoi c'était juste pour dire qu'il avait besoin de confirmer les désaccords il aurait bien fait avec le LFI aussi il l'a dit donc oui il mange dans tous les râteliers il essaie de manger dans tous les râteliers donc non moi je ne le sens pas et franchement vous ne croyez pas un avenir politique avec Edouard Philippe pour une capacité à rassembler il va en avoir il va en avoir oui il en aura parce qu'il n'y a plus personne de toute façon je veux dire après Macron qui vous voyez il n'y a personne vous par exemple dans les dernières élections ou quand vous voyez on va dire des débats politiques il n'y a personne qui vous plaît ou vous vous dites tiens ça ce sont de bonnes idées c'est un beau programme moi je sens que quand ils ouvrent la bouche ils mentent je ne vois personne que quand ils ouvrent la bouche qu'ils soient sincères je les vois tous mentir parce que ceux qui disent ils ne le font pas vous êtes une déçue de la politique ah oui tout à fait tout à fait j'avais cru à Sarkozy j'avais cru même à Macron mais non ils ont tous menti ils continuent à mentir et ils nous prennent vraiment pour des débiles ils nous prennent pour des idiots là ça continue ça continue il y a eu des élections avant et qu'est-ce qu'ils font ils n'en tiennent pas compte de rien ils tiennent compte vraiment ils nous prennent pour des idiots je ne sais pas quoi dire en tout cas c'est dit vous avez parlé vous avez parlé vrai Diane sur Sud Radio et je vous remercie Étoile Philippe voilà c'est pour elle c'est un arriviste un menteur et malheureusement l'offre politique ne lui correspond plus merci Diane de conclure en beauté pour être si fidèle au slogan de Sud Radio parlez vrai merci de l'avoir fait au 0826 300 300 vous êtes sur Sud Radio je remercie Alex Darmon journaliste politique on peut également vous retrouver sur Youtube avec la chaîne les indécis Franck Dedieu directeur adjoint de Marianne le prochain numéro sort dans deux jours en kiosque c'est sur on va dire les galériens du e-commerce quand on clique c'est eux qui triment c'est ça ? voilà exactement c'est un reportage dans ce monde logistique qui est très méconnu et qui mérite des enquêtes parce que c'est très dur et on le retrouve dans Marianne dans deux jours en kiosque merci d'avoir été avec nous et je remercie Laurie Chavanet historien d'avoir été avec nous vous avez écrit de nombreux livres et je vous remercie d'avoir participé au débat aujourd'hui sur Sud Radio on se retrouve dans quelques instants c'est l'heure des Jeux Olympiques dans tous leurs états et cette semaine c'est avec le camarade Clément Arion à tout de suite sur Sud Radio